... L'actualité à la une ce matin. Les étalons seront face au crocodile de Lesotho. Au 4 août, les deux équipes cherchent un ticket pour Maroc 2015. Dans ce journal Réaction, Ambiance et Commentaire, Richard Yamiogo viendra nous présenter la rencontre. Et puis le CDP rend visite à l'UPC. Le Congrès pour la démocratie et le progrès était hier au siège de l'Union pour le progrès et le changement. Halte sur cette rencontre des deux partis, leaders de la majorité et de l'opposition dans cette édition. Bonjour à tous. Bienvenue aux 13h15 de la télévision de Burkina. Les étalons ont rendez-vous à 16h au start du 4 août avec Alain Crocodile du Lesotho. Les 11 nationales réunies depuis lundi veulent réussir son premier match des éliminatoires pour la Cannes 2015. Paul Putt et ses poulains se disent prêts pour relever le défi. Lassina Sawadogo. Ce jeudi après-midi, pour joindre l'acte à la parole, nous avons suivi Paul Putt et ses poulains au quatrième jour du regroupement. L'accent est mis sur la recherche de rythme dans un groupe qui se connaît désormais. Le technicien belge va tenter plusieurs combinaisons de son 4-3-3 avec plusieurs joueurs prêts à prendre leur place pour cette première sortie face aux Lesotho. Les étalons vont miser sur leurs stratégies et leurs forces. L'attaque certes, mais l'intelligence de jeu pour se montrer efficace et réaliste avec Alidé le prochain match. Disons que le fait de se retrouver encore, c'est une joie pour nous de se retrouver parce que c'est vrai qu'on a passé un bon parcours ensemble, surtout à la Cannes, après aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le fait de se retrouver, déjà il faut retrouver la joie de vivre ensemble, un bon état d'esprit. Et c'est sûr que l'aventure qui va commencer encore, ça ne sera pas facile. On est attendus maintenant, vu que pour nous, on en vient encore de faire un très bon parcours et participer à une nouvelle fois à la Cannes. Donc ça commence déjà ce samedi au Stade d'Ika-Tout. Mais je pense qu'avec le groupe qu'on a, on sait maintenant qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Il faut juste qu'on soit plus concentrés, qu'on continue à travailler tous ensemble et garder le même état d'esprit qu'on a toujours eu. Et ça pourra bien se passer. Et que déjà, quand on joue à la maison, avec le soutien de tout notre public, on puisse prendre tous les points, surtout ici. Parce que c'est sûr qu'en Afrique, les matchs à l'extérieur, c'est souvent très difficile. Une bonne dose de motivation autour de Paul Putt avant un bain de foule pour un public impatient de retrouver le 11 national sur la pelouse du Stade du 4 août. Les étalons peuvent compter sur le soutien du public dans les rues de Ouagadougou. Les supporters n'ont pas oublié la fantastique chevauchée de 2013. Et en demain encore, il reste tout de même optimiste sur l'issue de ce match. Les réactions recueillies pour vous par la Sénat-Sawadougou. Tout dépendra des acteurs que nous aurons, des joueurs que nous allons mettre en place. Parce que si c'est la même équipe que la Cannes passée, il est possible de réaliser cet espoir. Mais s'il y a des changements, ça dépendra de moi. Pour un premier match, et puis bon, on n'a pas encore eu à jouer avec cette équipe. Je crois que ça ne serait pas facile. Toujours le match, on ne veut pas dire que le match sera facile. Il faut toujours lutter. Demain, 3 à 0. Je vous donne 3 à 0. Je vous donne 3 à 0. Ça fait des mains. Oui, ça sera prêt. Et qui tu là-bas ? Ça sera prêt. Il n'y a pas sorti. 4 à 0. Non, 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 non. Ça, c'est une petite équipe. Quand même, on est quand même grand là. Oui, 8 champions. Moi, mon souhait pour ces états-là, c'est de mieux briller qu'un samas équipe d'enfer et toute la population était avec eux. Et en tout cas, je les ai marqués par un peu de système, sinon c'était un parfait petit contre l'été. Donc, pour cela, on le souhaite pour avoir un optimisme, qu'on sait que ces étalons, ils sont capables. C'est un match qui sera extrêmement dur parce que Burkina Faso, à ma connaissance, moi qui ai la chance d'avoir l'œil de football depuis 40 ans, de football de Burkina Baird ou de Valdeca Burkina, je n'ai pas souvenir qu'en Asia jure contre cette équipe-là. Ni en club, ni en équipe nationale. Donc, c'est un terrain inconnu. Donc, je me dis, je ne suis pas enteneur, les premières 45 minutes là, ou les premières 15 minutes, c'est ça, une minute de restauration. Et, comme on dit, des bonjours. Il faut que chacun chasse qui le trouve ou quoi. Et pendant cette période, ça peut aller à 15, à 35 minutes, nous allons connaître des problèmes difficiles. Et c'est en ce moment-là que le deuxième homme que nous sommes, nous devons dire et faire devoir, montrer aux joueurs que nous sommes là pour eux. Quoi qu'on dise, aujourd'hui nous sommes les meilleurs et nous devons les démontrer sur le terrain. C'est l'occasion pour moi, en tout cas, de lancer un appel à l'endroit de tous les supporters de la diaspora qui sont déjà là, et des supporters au niveau même de Ouagadougou, sur le plan national, afin que nous puissions sortir très nombreux pour soutenir les étalons, parce qu'ils font la fierté de notre pays. Et vous l'avez constaté, effectivement, que pour l'année 2013, lorsque nous voyons des vieilles femmes avec les couleurs nationales sur la joue, lorsque nous voyons des vieux, des jeunes courir vraiment dans les artères de Burkina, ça fait plaisir. Et je pense que c'est l'occasion pour eux de venir encore les soutenir, afin qu'ils fassent, en tout cas, honneur à notre drapeau. Pour nous présenter cette rencontre, nous sommes avec Richard Yamiogo. Bonjour Richard. Bonjour Simon. On a entendu le ministre dire tout à l'heure, nous sommes les meilleurs, à nous de les démontrer, et finalement, nous sommes vice-champions d'Afrique, c'est vrai. Les autos, c'est une équipe qu'on ne connaît pas du tout. Est-ce que finalement, ce n'est pas un match piège pour nous ? Oui, vous avez tout à fait raison. Ça peut être un match piège pour nous, dans la mesure où, si nous dormons sur nos lauriers, nous risquons de passer à côté de la plaque. Donc, il faut véritablement s'armer de toutes les conditions, que ce soit morale, physique, technique, pour prouver sur le terrain que, bon, nous avons un statut à faire valoir. Et nous souhaitons aussi repartir en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour démontrer que notre football est en progrès. Alors, aujourd'hui, Richard, quels sont les enjeux de cette rencontre de 16 heures ? Les enjeux de cette rencontre de 16 heures, il faut absolument gagner pour donner un signal fort aux autres concurrents de notre groupe. Je pense qu'on nous prend pour un épouvantail. Et il faut véritablement que nous, nous puissions dire que nous pouvons faire peur à nos adversaires. Donc, forcément, il faut gagner ici, peu importe la manière. Parce que, je le dis, c'est un début de saison pour nos joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger. Peut-être qu'il y a quatre journées de football. Il y en a même qui sont à une journée, deux, trois journées. Donc, pour avoir le rythme, ce n'est pas évident. Mais je pense que les joueurs se préparent pour nous donner un résultat positif en fin d'après-midi. Le fait que le groupe, puis Trois-Pas l'a dit tout à l'heure, vit ensemble depuis un certain moment, peut être un avantage aussi ? C'est vrai. C'est un groupe qui a fait ses preuves. C'est un groupe qui est né après 2012. Il y a certains cadres qui sont partis. Et puis, bon, il y a d'autres qui prennent la relève. Et ils ont démontré en Afrique du Sud qu'on pouvait compter sur eux. Et il n'y a pas de raison, à mon avis, que pour ce début d'éliminatoire, ils ne puissent pas donner le temps. Alors, dans notre groupe, je crois qu'il y a l'Angola et puis le Gabon. Aujourd'hui, après ce match, les étalons devront encore poursuivre le chemin. Ça sera comment, ce match-là ? Oui, parce que la deuxième journée commence à partir du vendredi prochain. Peut-être même avant. Et il faut aller loin, vers le sud de l'Afrique, en Angola. Bon, il faut aller, parce que vous savez, les problèmes de transport en Afrique, ce n'est pas vraiment évident. Donc, c'est un vol spécial que la Fédération et le ministère Burkina va apprêter pour l'équipe nationale. Bon, je pense que l'Angola, on connaît. Le Gabon, nous les connaissons déjà récemment. On s'est croisés en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et puis, bon, nous sommes passés. Et l'Angola aussi, nous connaissons. On se connaît pour avoir joué ensemble récemment, en 2012. Bon, c'est vrai que les résultats n'étaient pas positifs. Bon, mais la vérité d'un match n'est pas forcément celle du lendemain. Ce n'est plus le même effet sur le terrain. Ce n'est plus le voilà. Donc, les Burkinabés iront en Angola pour essayer aussi de prendre la mesure de cette équipe. Et généralement, quand on joue à l'extérieur, soit on cherche le point du match nul ou on cherche à gagner. Et voilà, je pense que nos joueurs sont pétris d'expérience quand même. Ils jouent à des niveaux quand même, on dirait, pas très, très élevés, mais des niveaux qui sont acceptables. Et ils ont de la valeur. Et je pense que ce soir, on pourra vraiment avoir le sourire aux lèvres en quittant le stade du 4 août. Alors, côté public ? Côté public, il n'y a pas de doute. Le public viendra voir les étalons, voir ce qu'ils pourront produire comme jeu, comme résultat. Le public viendra et ça, j'en suis persuadé. Et ceux qui ne sont pas encore prêts, alors on va leur demander en tout cas. Il y a un peu de la place encore au stade. Ils peuvent venir voir les étalons qui vont galoper en notre faveur. Merci Richard. Et puis, la suite de ce journal avec, cette fois-ci, la boxe. Alexis Cabouret Dioyo conserve son titre de champion international WBC de boxe de la catégorie supercoque. Le Burkinabé a gagné le combat qui l'opposait hier aux Philippines Sylvester Lopez. Il s'inscrit dans le registre des grands de sa catégorie au monde. Bamba David Cafando. Alexis Cabouret Dioyo, champion WBC international, couronné roi des supercoques face aux Philippines Sylvester Lopez. Le boxeur burkinabé conserve son titre, défendu de main de maître. Dans un style, Mathieu Yo-Yo a réussi à prendre le dessus sur son challenger, a marqué des points et a bonifié son avantage au fil des reprises. Le champion WBC international a acquis du galon. Auteur d'un combat de belles factures, il s'en est bien tiré face à son challenger. Et s'impose au point sans avoir été inquiété tout au long du combat. Je suis très content, je préparais le combat longuement et je l'ai bien préparé. Je savais que l'adversaire était de taille et Dieu merci et je puis à le battre aujourd'hui. Je suis très content. C'est vraiment un très grand bonheur pour tous les burkinabés ce soir. Je pense que c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier les autorités qui nous ont vraiment soutenus afin qu'Alexis Yo-Yo puisse aller se préparer au Ghana. Aujourd'hui les résultats sont là et je pense que ça fait honneur au peuple burkinabé et ça fait plaisir à tous les burkinabés. Le drapeau burkinabé est ici très haut et maintenant nous devons voir un sport burkinabé qui gagne. Aujourd'hui encore la boxe a démontré que nous pouvons compter vraiment sur les boxeurs et je pense que c'est l'occasion encore pour nous de mettre encore les moyens à notre disposition afin que ces boxeurs fassent honneur à notre pays. Alexis Caboret dit Yo-Yo, signe la 23ème victoire de sa carrière, intègre le top 15 des meilleurs boxeurs de sa catégorie. Il franchit un cap et s'installe dans le cercle restreint des meilleurs boxeurs de sa génération. Politique à présent, après avoir rempli les stades recto verso avec souvent intercalaires, les partis phares de la majorité de l'opposition se sont rencontrés hier. Le CDP du président Blaise Compaoré a rendu visite à l'IPC de Zéphirien Diavri, chef de file de l'opposition. Le congrès pour la démocratie et le progrès à l'origine de la visite parle d'une visite de courtoisie. Une visite inédite, celle du CDP à l'IPC et des visiteurs qui semblent quelque peu intimidés. Mais des hôtes plutôt rassurants et les échanges de politesse sont chaleureux. Après cet accueil, la délégation du congrès pour la démocratie et le progrès CDP et leur hôte de l'union pour le progrès et le changement UPC se sont retrouvés loin des micros et des caméras. Après 45 minutes d'entretien, les visiteurs expliquent les raisons de cette rencontre. Nous avons écrit à l'ensemble des formations politiques, ou du moins en tout cas à la plus grande partie des formations politiques, pour leur faire une visite de courtoisie en vue d'échanger dans le but de renforcer la démocratie. Dans le but également de montrer que la politique, c'est d'abord les idées. C'est donc la réponse affirmative de l'IPC à cette demande qui a valu alors cette visite. C'est un signe de considération pour l'IPC et nous en sommes très conscients. Alors c'est vrai que nos deux partis ont chacun leur position politique, parfois sur des points sur lesquels elles sont très divergentes. Mais cela n'empêche pas que dans le cadre d'une démocratie républicaine, on puisse échanger sur des questions touchant la vie de la nation. Notre parti a été très claire dans toutes ces proclamations que notre démarche ne s'est jamais inspirée de questions liées à des problèmes personnels et non plus des idées allant vers les idées de vengeance ou de revanche. Et à la question de savoir si les questions du Sénat et du référendum ont été abordées au cours de cette visite, les deux partis occultent la réponse et précisent qu'il n'est nul besoin de mettre en exergue des points de divergence, chacun ayant la liberté de poser ou non les idées de l'autre. Mais l'essentiel pour les deux partis est que cette visite ait eu lieu, sans être une compromission selon le président de l'IPC. Sougalo Apollinaire Ouattara, l'Assemblée Nationale du Gabon, le président de l'Assemblée Nationale du Burkina, a participé à la cérémonie solennelle de la deuxième session de cette assemblée. Il en a profité pour rendre visite au président gabonais, Ali Bongo, Andimba. Ibrahim Gigma. Sougalo Apollinaire Ouattara, accueilli par son homologue gabonais, Guy Nzouba Ndama, dans une ambiance faite de fraternité et d'amitié. C'est dans ce même climat que la délégation parlementaire burkinabé assiste à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée Nationale gabonaise. C'est pour nous une occasion d'apprendre et nous retenons que l'Afrique ne peut se développer qu'avec une coopération inhabitante avec les peuples. Avec le président Ouattara, nous avons assisté à une belle cérémonie d'ouverture. Assis sur le principe de la coopération interparlementaire, qui est effectivement bien fondée. Invité de Marc, Sougalo Apollinaire Ouattara s'est adressé à la représentation nationale du Gabon. Du haut, du parloir et en direct sur la télévision nationale gabonaise, Sougalo Apollinaire Ouattara a d'abord évoqué l'amitié entre les deux chefs d'État, Ali Bongo et Blaise Compaoré, puis celle entre les peuples gabonais et burkinabés avant de s'apesantir sur la coopération entre les deux parlements. La coopération interparlementaire reste un pilier essentiel de l'harmonisation des politiques et de la convergence des approches dans la marche vers l'intégration. La présence de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à la présente cérémonie est fondée sur cette conviction et s'inscrit dans ce télan de fraternité et de coopération interafricaine. Un discours unanimement apprécié par les membres du Parlement gabonais. Je suis heureuse de la participation du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à l'ouverture de nos travaux. Je me réjouis de cette collaboration. J'ai été très sensible aux propos que le président Sungalo a eu à prononcer, aussi bien à l'endroit de nos deux chefs d'État qui ont eu une vision pour leur pays, faire de leur pays des États des pays émergents. Puis, du palais Leomba, siège de l'Assemblée nationale du Gabon, les deux chefs de parlement prennent la direction du palais de bord de mer. Ici, la présidence de la République gabonaise. Là, Sungalo Apollinaire Ouattara a un tête-à-tête avec le président Alim Bongo, Ondimba. La campagne agricole se passe plutôt bien dans le centre-sud. C'est ce qu'a pu constater Mahama Zungrana en tournée dans la région. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a vu notamment la physionomie des plants qui se présentent bien malgré un début difficile. Frédéric Etienne Basenga. Thomas Bouda, producteur agricole à Sac-Wilga, explique à Mahama Zungrana, ministre de l'Agriculture, ce qui fait l'objet de sa fierté dans ce village situé à quelques encabriques de manga. Sur cette parcelle de démonstration, il a sémé côte à côte le sorgo local et le sorgo appelé Capelga, une nouvelle variété avec les mêmes itinéraires techniques. Quand les gens viennent comme ça, ils me demandent le Capelga. Qu'est-ce que j'ai sémé ? Je dis que c'est le Capelga et le sorgo rouge. Le Capelga, c'est une moyenne de passion que ça améliore beaucoup. Ça suffit aux gens. La raison de cette surprise de population est toute simple. Cette nouvelle variété tranche avec celle locale d'un bien d'aspect. C'est une variété qui est résistante à l'averse. Et du point de vue rendement aussi, c'est une variété à haut rendement. Et aussi par rapport au fourrage. Il a un fourrage bien fourni par rapport à la variété locale. Mahama Zungrana a d'abord commencé sa visite dans le centre-sud, dans le Nauri. Dans le village de Saro, le ministre de l'Agriculture a pu voir l'exploitation des tasses et des ongots, producteurs de sémences. Il a également rendu visite à un groupement de femmes qui produit du riz dans un bafon aménagé à Selonguin, dans le Zunuégo. Donc au total, nous avons vu vraiment un certain nombre de réalisations qui nous rassurent davantage. Parce qu'au niveau de la zone du centre-sud, bien sûr, comme tout le lèche du pays, la campagne s'est installée de façon difficile. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vu nous rassure. Et nous sommes convaincus que nous ferons des récoltes intéressantes si on a la pluviométrie qui se poursuit jusqu'à fin septembre. Montezons, fleuraisons et épiezons, voilà les stades que présentent de façon générale les spéculations produites dans la région du centre-sud. Cependant, certaines parties de la région se suivent des inquiétudes. Il s'agit de la partie est du Nauri qui connaît un grand retard du fait d'un stress hydrique sévère en début de campagne et la provine du Zunuégo où il y a des risques d'inondation. Il y aura 5500 Burkinabés au âge 2014. L'information est du comité de suivi de l'organisation. Ces organisateurs étaient face à la presse vendredi. Ils ont annoncé que les pèlerins burkinabés seront transportés cette année par la compagnie Air Charter. Foussé Nikindo. C'est le comité de suivi. pour le 21 octobre 2014. Nous allons travailler en tandem avec notre ambassadeur Ariad pour qu'il n'y ait pas de faux départ. Je crois que ce n'a pas été un hasard que la compagnie Air Charter ait été retenue en conseil des ministres depuis novembre 2013. C'est compte tenu effectivement du strict respect des programmes qu'il a mené en 2013 que le gouvernement était venu à reconduire cette compagnie pour le transport des pèlerins burkinabés. Nous souhaitons que cette année encore, cette compagnie récidive dans le respect strict du programme qui nous a communiqué. Pour faciliter l'accueil des pèlerins pour le départ de Ouagadougou, des chapiteaux seront installés à l'aéroport international afin d'offrir un minimum de confort. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada